Pasteur, vous êtes le bienvenu. Merci Pasteur. Gloire à Dieu à tous. Vous-même, vous deviendrez un témoignage. Vous êtes le témoin suivant. Et nous allons entendre votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Ici au lieu Alpha et partout où nous nous sommes rassemblés, le témoignage sera dans votre bouche. Où est le témoignage ? Je cherche le témoin là. Vous en aurez là-bas. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Que tu es un grand Dieu puissant. Le Dieu qui ne peut jamais faillir. Nous prions que ce soir, que l'homme entier, corps, âme et esprit, qu'il y ait une nouvelle création, une nouvelle transformation, une nouvelle puissance qui va pénétrer dans tout l'homme entier au nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose de nouveau. Fais de nouveaux miracles pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps, pour la famille, pour tout le monde ici, tout le monde, partout. Merci Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous serez le témoin suivant, dites Amen. Vous êtes déjà bénis, asseyez-vous. Nous allons aux actes chapitre 4. En acte 4, je lis du verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Comprenez, il y avait une transformation. L'homme-là était un homme malade. Il n'y a rien qui agissait là-bas. Il ne pouvait pas marcher. Il y a environ 40 ans et la puissance de Dieu pour marcher, pour se tenir debout, pour courir, pour vivre, pour mener une vie satisfaisante, la puissance-là n'était pas, la force-là n'était pas là-bas. Il était malade. IMPOTENT. Et puis le nom de Jésus est venu vers lui. Et le nom de Jésus-là a ôté la maladie, l'importance à OUI. Il est devenu un homme entier. Ce soir, le Seigneur fera de vous un homme entier. Amen. Vous deviendrez une femme entière. et le Seigneur fera l'impensable dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous nous demandez, si vous nous examinez, si vous voulez savoir ce qui a rendu l'homme malade, l'homme faible, fort, capable, et il est en mesure de marcher, courir, et toute partie de son corps est complètement en bon état. Le verset 10 qui dit « Sachez-le donc et que tout le peuple d'Israël le sache. » Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ, c'est le nom. Le nom-là n'a pas perdu sa puissance. Le nom-là va ôter toute douleur de votre corps. Ce nom-là va créer quelque chose de nouveau. Cela vous rendra totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Le nom-là va vous montrer comment devenir un homme qui peut menacer de tenir debout, un homme qui peut voir, un homme qui peut entendre, un homme qui peut être tout ce que Dieu l'a créé à devenir. Vous deviendrez un homme entier. Et c'est dit ici que ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ce soir est cette soirée pour vous où tout ce qui fait défaut dans votre vie, tout sera pourvu. c'est tu spirituel, naturel, physique, que ce soit mental, que ce soit professionnel, tout ce qui manque dans votre vie, que ce soit le Seigneur va pouvoir cela. Voici le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de guérison en aucun autre. Il n'y a de santé en aucun autre. Il n'y a de la bonne santé en aucun autre. Il n'y a de force en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre, non, qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, par lesquels nous devions être guéris ou recréés ou restaurés, par lesquels nous devions être guéris. C'est le nom-là. Je vous apporte le nom-là ce soir. Ce soir, vos problèmes sont résolus. Ce soir, votre infirmité, votre impotence, votre maladie est ôtée au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir le sujet qui est la nouvelle création, la nouvelle créature, le nouvel homme, la nouvelle femme, la nouvelle personne. La personne recréée, la personne réformée, la personne raffinée, la personne qui est nouvellement arrivée à devenir neuf flambant. La nouvelle création, la nouvelle créature, la nouvelle formation, la nouvelle transformation, la transformation glorieuse pour l'homme entier. Ce soir, c'est la soirée pour vous, là, quand le Seigneur vous regarde et vous prend de là où vous êtes et vous amènera au sommet, à l'apogée de la santé ce soir, au nom de Jésus-Christ. Vous devez toujours me dire Amen. Qui vous convient? Vous savez, il y a certains Amen qui conviennent l'autre lieu, mais quand on vient à Dieu, quand on vient à l'état de Dieu, un Amen spécial, un Amen spectaculaire. Amen, qui fera savoir au diable qu'il ne faut jamais manœuvrer ici. Ici, c'est l'état de Dieu. Cela va vous arriver. Cela va arriver dans chaque famille. Parce qu'il n'y a point d'autre nom qui soit donné parmi les hommes, qui puisse sauver, guérir, délivrer, nous donner la force totale, la puissance totale, sauf le nom de Jésus-Christ. La nouvelle création ce soir pour l'homme entier. Nous allons voir trois points. Numéro un. La promesse d'un cœur nouveau. De votre cœur proviennent toutes choses. Tout ce qui est fait. Si votre cœur est faible, votre vie sera faible. Si votre cœur est déformé, votre vie sera déformée. Si votre cœur est écrasé, votre vie sera écrasée. Au fait, lorsque le cœur cesse de fonctionner, la vie cesse d'exister. Donc, la source, l'origine d'une bonne vie, d'une vie meilleure, d'une vie longue, d'une vie puissante, forte, c'est le cœur. Et ce soir, le Seigneur vous donnera un nouveau cœur. La promesse d'un cœur nouveau. Deuxième point, l'accomplissement d'une guérison remarquable. La guérison que vous aurez ce soir, ce ne sera pas une guérison ordinaire. Pas une guérison routinière. La guérison que vous aurez ce soir, ce sera une guérison remarquable. Notable. Aidez-moi à crier remarquable. L'accomplissement d'une guérison remarquable. Trois. C'est le privilège d'avoir votre nom dans le ciel. Vous n'avez pas entendu ça ? Votre nom va entrer dans le livre de vie, au ciel ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que c'est un grand privilège. Que c'est une grande promesse faite par le Seigneur. Une grande réalisation par le Seigneur que votre propre nom, par le nom d'autrui, votre nom. Mentionnez ce nom-là, mon nom. Votre nom. Mentionnez votre nom. Je suis Daniel. Votre nom sera écrit dans le livre de vie, au nom de Jésus-Christ. Le privilège de votre nom, dans le ciel. Allons à la première partie. Premier point. C'est la promesse d'un cœur nouveau. Nous allons à Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36, je lis le verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, et les multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Écoutez ceci. Le Seigneur a un intérêt spécial pour vous. Je n'ai personne, mais vous avez Dieu. Je n'ai aucune aide, mais vous avez Dieu. Je n'ai pas de soutien, mais vous avez Dieu. Et si je peux avoir un contact avec l'homme approprié, la femme appropriée, voici là où je veux aller, mais il n'y a personne qui puisse m'amener là-bas. Je voudrais vous dire ce soir, vous avez Dieu ici ce soir. Et il dit que lui, il dit que je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Comment va-t-il le faire ? Comment va-t-il vous prendre là où vous êtes présentement, jusqu'à là où vous devez être ? Comment va-t-il prendre, comment va-t-il ôter la faiblesse de vous, le péché de vous, et vous accorder un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau prospect, une nouvelle force, une nouvelle voie, une nouvelle direction ? Comment va-t-il le faire ? Le verset 25 nous dit, Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Ce soir, vous serez purifiés. Toute impurité que les anges vont vous voir et dire que, regardez-le, regardez-la, elle est impure, il est impure. Le Dieu Tout-Puissant va vous laver, va vous purifier, que quand un ange vous voit, il ne verra aucune impurité dans votre vie. L'impureté que vous sentez, l'impureté que vous voyez, l'impureté qui fait dire à votre conscience, homme, femme, mais si personne ne le sait, moi, ta conscience qui vit avec toi, je sais combien tu es impur, mais impur, mais vous savez, ce soir, le Seigneur va vous aussi purifier, que même votre conscience ne verra aucune impurité dans votre vie. Le Seigneur va vous prendre et va vous montrer à l'univers entier. Regardez-le, combien je l'ai, j'ai fait de cette femme une personne pure, combien j'ai fait de cet homme une personne pure. Et dit, ici, je reprendrai sur vous une eau pure. Alors, c'est de l'eau du ciel. Dieu ne va pas aller au Jourdain pour puiser de l'eau, au fleuve Niger pour prendre de l'eau. Il n'ira pas au fleuve à côté pour prendre de l'eau. C'est de l'eau du ciel que c'est glorieux ce soir. Que Dieu, lui-même, va prendre de l'eau, va puiser de l'eau depuis le ciel et la répandre sur vous. Sur qui ? Et puis, et dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sues et de toutes vos idoles. Il le fera. Voyons le verset 26 qui dit ici. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ça, c'est ça. C'est le cœur qui détermine comment nous pensons, ce que nous faisons, là où nous allons. Et si vous empruntez toujours l'ancienne voie, c'est l'évidence qu'on a un ancien cœur, un vieux cœur. Si on continue d'embrasser, d'emprunter la voie dessus, c'est une évidence qu'on a un cœur souillé. Si on emprunte toujours la voie rugueuse, c'est une évidence que nous avons un cœur tortueux. Maintenant, et dit, qu'il va ôter l'ancien cœur, le vieux cœur, va ôter le cœur tortueux, va ôter le cœur corrompu. Et, et dit, et je vous donnerai un cœur nouveau. Toi, toi, qui est-ce ? Où est la personne là-bas ? Lorsque vous sortirez de là, lorsque vous sortirez, lorsque vous sortirez de seul ce soir, avec le nom de Jésus qui fait cette grande œuvre en vous, vous serez nouveau. Votre cœur nouveau, l'émotion nouvelle, votre vie, tout ce qui vous concerne, tout sera nouveau. Et puis vous sortirez, vous ferez de nouvelles choses. Un nouveau cœur, une nouvelle créature, une nouvelle vie, une nouvelle disposition, une nouvelle pensée, une nouvelle possibilité dans votre vie. Et dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Il ôtera le cœur de pierre de vous. Comment savons-nous, comment saurons-nous que vous étiez avec le Seigneur ? L'ancien, le vieux cœur de pierre a ôté. Alors maintenant, un nouveau cœur doux, charlu, est venu. Comment saurons-nous qu'on a été avec Jésus ? Il nous lave et il ôte l'ancien cœur de pierre rigide, désobéissant. Et notre vie est maintenant touchée, transformée par le Seigneur. Et maintenant, nous avons le cœur doux, un bon cœur, un cœur qui se comporte bien, lui-même, il va nous le donner. Et ce soir, vous êtes la prochaine, vous êtes la personne suivante à la voir. Il dit que, et je vous donnerai un cœur de chair. Quelle est la différence ? Le cœur de pierre, c'est le cœur qui peut gifler quelqu'un, que la personne l'a blessé ou pas, et il n'éprouve rien de tout. Il a le cœur de pierre. Le cœur de pierre n'a pas de sentiment. Comment savons-nous que quelqu'un a un cœur de pierre ? Il peut voler les articles d'autrui et il n'a pas de sentiment qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais, il ôte le cœur là, insensible là, lorsqu'il fait quelque chose de mauvais. Et puis, alors, il remplace le cœur de pierre avec un cœur de chair. Votre heure sonne, même, vous savez, ceux qui vivent dans la famille, et ce garçon et cette fille-là, du même père et de la même mère, et le frère-là, le garçon-là peut maltraiter, peut-il maltraiter cette fille du même père et de la même mère, et il peut torturer la fille-là que la fille-là aimerait mourir. Et le garçon-là, de la même famille, ne va pas cesser de faire ce qu'il fait, jusqu'à ce qu'il chasse sa soeur des mêmes parents, jusqu'à l'amener au point de mourir. C'est le cœur de pierre. Pas de sentiment pour quelqu'un, pas de sentiment pour son voisin, pas de sentiment pour les autres. On voudrait sûrement blesser les autres. Mais vous savez, Dieu dit que si ta vie continue de cette manière, le cœur de pierre va reproduire une vie de pierre. Un cœur rebelle va reproduire une vie de rébellion. Ce sont les gens-là, quand on a un cœur rebelle derrière soi et la vie est mauvaise, voici celui qui est le cœur de pierre et vient, et c'est celui qui conduit. Il y a une autre personne qui vient de côté opposé et ils se font face. Le cœur de pierre dit que moi, je ne vais pas sinon m'incliner pour personne. Si quelque chose va arriver, c'est lui qui doit aller, qui doit passer outre. Moi, je ne m'inclime jamais, je n'obéis à personne, je ne vais jamais changer. L'autre personne aussi dit que, il a aussi son cœur de pierre et dit que, regarde l'homme-là, qui a pris le sens contraire. Voici l'homme-là, quelque chose va arriver ce jour. Le cœur de pierre contre le cœur de pierre, les deux vont en collision. C'est un accident et beaucoup peuvent mourir. Le cœur de pierre va écouter votre vie et blesser la vie des autres. C'est ce que Dieu voit. Dieu connaît votre futur, il connaît votre vie, il connaît les conséquences d'un cœur de pierre rebelle, d'un cœur rigide dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vais ôter le cœur de pierre de vous ce jour. Est-ce bon? Ça va? Est-ce que vous allez lui permettre? Répondez non. Le Seigneur ôtera le cœur de pierre, le cœur rebelle, le cœur rigide de vous. Et voyons le verset 27 qui dit, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Pourquoi? Lorsque vous suivez les ordonnances du Seigneur, lorsque vous obéissez aux ordres de l'Éternel, il dit que si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et vous observez toutes ces voix, que je ne vous frapperez de qu'une des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il apporte la guérison, il apporte le progrès, lorsque l'Esprit de Dieu vient dans votre vie. Numéro 1, il vous purifie. Alors il répand de l'eau plus sur vous. Numéro 2, il ôte le cœur rebelle, rigide, vieux de vous. Numéro 3, il met son esprit pour vous diriger, pour vous contrôler, pour vous faire marcher dans ses voies et obéir à ses statuts. Et quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Le verset 37 dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous devez toujours prier. Vous devez, oui, indiquer que vous voulez cette nouvelle vie. Vous devez indiquer que vous voulez ce nouveau cœur. Vous devez indiquer que vous voulez cette purification du cœur. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir. Il veut votre pétition, votre prière, afin de le faire pour vous. Il le fera ce soir. Proverbe au chapitre 23. Proverbe. 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur là sera sué jusqu'à ce que vous le lui donnez. Le cœur là va demeurer corrompu jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Le cœur là sera péché jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Le cœur là va rester toujours rebelle. Et cœur de pierre, cœur détruiteur jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que ce soir, il va laver son cœur. Il va purifier ce cœur là. Il va vous purifier. Il va ôter toutes les idoles. Il va ôter toutes les pierres de votre cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Lorsqu'il change votre cœur, lorsqu'il transforme votre cœur, et puis votre esprit, votre décision, vos désirs seront selon la voie du Seigneur. Si vous le laissez, ce soir, ce sera votre soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Voyons le numéro 2 ici. Deuxième point. L'accomplissement d'une guérison remarquable. L'accomplissement d'une guérison remarquable. Il y aura l'accomplissement dans votre corps ce soir. La douleur sera ôtée. La maladie sera ôtée. Le Seigneur ôtera l'infirmité. L'impotence. Aidez-moi à crier le mot « impotence ». Il ôtera l'impotence de vous. Au nom de Jésus-Christ. Le cerveau qui est malade, qui ne peut pas bien penser, qui ne peut pas bien planifier, le cerveau qui est malade. Il est seulement en mesure de penser ce qui est d'hier, mais un nouveau cœur, un nouveau comportement, une nouvelle direction. Ce cerveau malade n'en a pas. Les jambes malades sont en mesure de s'asseoir là-bas. Je ne peux pas me lever. Les jambes-là ne peuvent pas se lever. Là où on le met, c'est là qu'il reste. Là où la vie le conduit dans la maladie, c'est là qu'il reste. Mais ce soir, c'est votre soirée. Le Seigneur va ôter l'infirmité là, la maladie là. Il va l'ôter au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci aux actes chapitre 4, verset 16 dit. Verset 15, verset 4, verset 16. Un miracle remarquable, un miracle manifeste, c'est la guérison évidente que personne ne peut nier. C'est un miracle vérifiable. C'est un miracle qui est si bon, qui est si bonne, que partout, on peut porter le témoignage là-partout. Ce sera confirmé, même par les machines, par l'échographie, par la radiographie. Votre miracle sera un miracle vérifiable, remarquable, au nom de Jésus-Christ. Et le verset 22 dit qu'à l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse, était âgé de plus de 40 ans. 40 ans. Le problème de 40 ans sera ôté ce soir. Le problème de 50 ans sera ôté ce soir. Comment cela est-il arrivé ? Vous devez le savoir afin que vous sachiez que quand nous marchons dans le même chemin, quand nous prions de la même manière, quand nous utilisons le même nom, le même miracle qui s'était produit à l'époque là, se produira à vous. Il faut dire à moi. Gloire à Dieu ! Vous l'avez ce soir. Nous allons aux actes chapitre 3. Je lis le verset 2. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. La porte était belle, mais l'homme était malade, vilain, parce qu'il ne peut pas se déplacer sans aide. Il est là. Il était là. Le temple appelait la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ! » Il ne faut pas regarder en bas. Le miracle n'est pas par terre. Regarde en haut. Votre miracle descendra d'en haut. Il ne faut pas regarder derrière vous. Votre miracle n'est pas derrière vous. Regardez devant vous. Votre miracle est déjà là. « Regarde-nous ! » Verset 5. « Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. » « Quelque chose d'eux. » « Et il a reçu quelque chose de plus grand que ce qu'il espérait. » Quand vous êtes assis là-bas et vous dites que je souhaite, j'espère recevoir quelque chose de soi, est-ce que je parle de vous ? Je dis, « Est-ce que je m'adresse à vous ? » J'espère recevoir quelque chose. Sincèrement, honnêtement, j'espère recevoir quelque chose. Vous aurez quelque chose. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus gros. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de plus élevé. Que ce que vous espérez. Non, vous n'allez pas quitter ce lieu jusqu'à ce que votre miracle soit arrivé. Le verset 6 qui dit, « Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Il ne faut pas partir. Je n'ai ni argent ni or. Continue de regarder parce que quelque chose de plus grand que l'or, quelque chose de plus grand que l'argent, viendra à vous ce soir. Je n'ai ni argent ni or. Pierre, alors pourquoi tu attends et tu dis, « Regarde-nous, si nous te donnons de l'argent et de l'or, alors tu vas les dépenser et dans quelques jours, tu vas épuiser cela. » Au lieu de te donner l'aumône, nous te donnons les mains pour travailler. Cela ne sera pas dépensé en un jour, en une semaine, mais pour des années, vous aurez votre main. Mais l'aumône, l'argent, va s'épuiser. Mais les mains que vous aurez, ce n'est plus que l'aumône. Et les mains vont travailler pour tout l'or et pour l'argent dont vous aurez besoin. Donc, si on vous donne quelque chose, que ce soit un sac de quelque chose, la chose va finalement s'épuiser. Cela va devenir quelque chose d'inutile. Mais si on vous donne les pieds pour marcher, les jambes pour courir, le cerveau pour bien penser, vous avez le cerveau, les mains, vous avez les pieds, alors c'est plus important que l'or et la jambe. C'est quoi il dit que ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, dites-le moi, lève-toi et marche. Cela ne s'est jamais arrivé à l'homme pendant 40 ans. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie personnelle pendant 40 ans, ce soit vous le verrez. Le salut, le pardon, la force, la puissance pour vivre. et pour marcher tout droit et pour marcher dans la voie du Seigneur que vous n'avez jamais vu pendant 40, 50, 60, 60, 80 ans, vous le verrez ce soir au nom de Jésus-Christ. Voici le verset 7. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le Seigneur vous relèvera ce soir. Votre vie sera relevée. Votre corps sera relevé. Votre progrès sera relevé. Quelqu'un là-bas, alors tu seras élevé, élevé, élevé ce soir au nom de Jésus-Christ. Le calvaire va te relever. Christ va te relever. La puissance du nom de Christ va te relever. et d'un saut, il fut debout et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devint ferme. Ce soir, l'homme, la femme, dans le fauteuil roulant, la force d'en haut viendra sur vous. dès que nous mentionnons le nom de Jésus, le nom de Jésus sonne une sonnette au ciel. Le nom de Jésus envoie la lettre au ciel et dès que le nom de Jésus est activé, donc le nom de Jésus est activé, la promesse, la puissance, la complétence du Seigneur au ciel, quelque chose va descendre d'emblée sur vous. Et puis, et vos chevilles, et vos genoux, et votre hanche, et votre épine dorsale, vos pieds, et vos mains, vos épaules, et vos coudes, d'emblée, tout recevra la force ce soir. Verset 8 D'un saut, il fut debout. Vous allez vous tenir debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et louant Dieu. Vous avez besoin d'un amel là-bas. les gens qui refusent de lui donner de l'aumône et le regard comme le regard comme un mendien. Ils étaient dans le temple et ils n'étaient jamais entrés dans le temple. Mais ce soir, le Seigneur vous touchera. vous n'étiez jamais en mesure d'entrer. Ce soir, vous allez entrer. Tous ces gens-là qui se croisent s'asseoir sur de bons fauteuils, sur de bons bancs. Lui, il s'asseyait par terre à la porte. Mais le miracle l'a relevé. Le miracle l'a élevé. la puissance d'en haut l'a relevé. Et il a marché. Il est allé s'asseoir dans le temple. Mais il n'a jamais vu l'intérieur. Vous allez voir. Vous aurez. Vous allez posséder. Et là où les bonnes personnes se trouvent, vous allez rester là-bas. Là où de bonnes personnes marchent et entrent là, vous allez entrer au nom de Jésus-Christ. Voici le verset 9. Tout le monde le vit marchant et loin Dieu. Moi-même, je vous verrai ce soir. je vous verrai hors de ce fauteuil roulant. Je vous verrai jeter les béquilles. Je vous verrai vous tenir debout. Vous n'allez pas vous secouer. Je vous verrai marcher. Je vous verrai donner votre témoignage. Le verset 10. Verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprises. Les gens vont s'étonner de la surprise, de la merveille qui vient sur vous et il fut rempli d'étonnement et de surprises au sujet de ce qui était arrivé. Ils vont s'étonner de la puissance merveilleuse de Dieu sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Le verset 16. 16 dit C'est pas la foi en son nom que le nom de Jésus son nom. C'est pas la foi en son nom pas la foi en mes sentiments pas la foi en les sentiments pas la foi c'est comme quelque chose qui descend qui se répand sur moi non pas la foi à les émotions humaines mais ça dit que c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez connaissez c'est vous la faiblesse se transformera en force l'impossibilité se transformera en possibilité dans votre vie ce soir et dit qu'ils ont vu l'homme qui est formé c'est dit c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous ce soir vous l'aurez ce soir vous l'avez j'aurai je l'aurai ce que le ciel déverse sur nous ce soir j'aurai ma portion troisième point maintenant c'est le privilège de votre nom dans le ciel le privilège d'avoir votre nom dans le ciel allons à Luc chapitre 10 verset 20 Luc au chapitre 10 verset 20 cependant ne vous réussez pas que votre joie ne se limite pas à la guérison à la délivrance au physique au miracle physique que votre joie que votre allégresse que votre guettet aille au-delà de cela cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis oui bien sûr oui les démons qui vous ont lié jusqu'à ce jour vous vous seront soumis au nom de Jésus Christ ce soir l'esprit de servitude sera assujetti à l'autorité du nom de Jésus Christ et tous les esprits de maladie du mal ce soir ils nous seront assujetti au travers du nom de Jésus un bon amène amène mais mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux parce que vos noms sont écrits dans les cieux il faut le répéter parce que mon nom est écrit parce que mon nom est écrit dans les cieux il faut le répéter parce que mon nom est écrit dans les cieux voyons celui-ci il voudrait aller à l'université pour un long temps et parce qu'il n'avait pas l'admission alors il s'est affilié à un grand il a été arrêté avec ses complices il était emprisonné maintenant il est maintenant en prison là-bas en prison il rêvait il disait je ne devais pas être ici que mon nom ne doit pas figurer parmi les prisonniers mon nom devait être dans le registre d'une bonne université quelque chose est arrivé et le seigneur a envoyé un avocat et l'avocat l'a saisi et l'a aidé et son nom était sorti du registre et un examen a lieu aussitôt et le seigneur l'a aidé et il a réussi je parle de vous ce soir vous allez réussir vos examens tout ce qui vous faut c'est la repentance et la foi en le seigneur jésus christ et hélas ce jeune homme cette jeune fille dont le nom était ôté du registre des prisonniers est maintenant inscrit à l'université et son nom est maintenant à l'université vous êtes là et le seigneur va ôter votre nom de la prison du diable vous étiez dans ce registre je ne veux pas être là je ne veux pas arrêter je veux que mon nom soit au ciel les chaînes qui t'ont lié rappelez-vous le seigneur est celui qui brise les chaînes la douleur qui te tourmente rappelez-vous il est celui qui ôte la douleur la façon dont vous étiez là dans l'isolement dans la prison vos portes de prison sont maintenant ouvertes donnez-moi un bon amène et il est celui qui ferait la voie maintenant vous sortirez et maintenant vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu et votre nom votre nom votre nom est maintenant dans le livre de la vie mon nom est écrit là mon nom y est écrit dans ce livre blanc et glorieux mon nom y est écrit c'est votre tour cela vous arrivera maintenant il va vous laver il va vous purifier il va vous nettoyer il rendra votre vie toute neuve au nom de Jésus les têtes baissées les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés ce miracle là qui va transférer votre nom de la prison du diable de la captivité du diable et transférer votre nom au livre de vie ce moment là est là les têtes baissées les yeux fermés vous voulez donner votre cœur à Jésus afin qu'il vous purifie afin qu'il vous lave afin qu'il vous nettoie afin qu'il ôte toutes choses mauvaises que vous avez faites allez vous donnera ce nouveau cœur cette nouvelle vie avec votre nom dans le livre de vie où que vous soyez levé la gloire à Dieu avec la main Dieu merci pour la main un nouvel état une nouvelle vie levé la main le Seigneur vous attend il veut ouvrir les portes de prison il veut vous faire sortir il veut répandre l'eau du ciel sur votre âme sur votre esprit et il veut vous donner un nouveau cœur où que vous soyez mon fils ma fille donne-moi ton cœur levez la main si vous levez la main ici au lieu alpha où vous êtes en ligne où que vous soyez quelle que soit votre assemblée dans le monde vous levez la main s'il vous plaît tenez-vous debout et dites je veux ceci ce nouveau cœur cette nouvelle vie cette nouvelle direction cette nouvelle voie c'est la voie de la nouvelle créature seigneur c'est ce que je veux lever la main et tenez-vous debout le seigneur vous attend il vous attend où que vous soyez le seigneur vous attend tenez-vous debout là-bas et comme vous vous tenez debout là alors la voie à cette nouvelle vie c'est la repentance et la foi dans le seigneur jésus christ dites au seigneur ce que je faisais pas ta grâce je n'en ferai plus les choses que je buvais pas ta grâce je n'en boirai plus la voie mauvaise que j'empruntais pas ta grâce je ne vais plus suivre ces mauvaises voies là par le seigneur cela on appelle la repentance c'est la voie pour parvenir au royaume de dieu et le vol que je pratiquais là que je pratiquais je n'en ferai plus la mauvaise compagnie le gang dont je suis membre j'en sors je ne suis plus membre de ce gang le mal le tourment la torture que je causais dans la vie des gens autour de moi pas ta grâce je n'en ferai plus détourne-toi de ta vie passé et tourne-toi vers le seigneur alors celui qui donne la nouvelle vie toujours debout et toujours les mains en haut nous allons prier ensemble père au nom puissant de jésus accomplis ta parole de salut dans chaque vie au nom de jésus christ tu as dit que que tu ne mettra pas dehors celui qui vient à toi reçois tout le monde qui reçoit christ dans son corps maintenant au nom de jésus christ la promesse pour cette nouvelle vie pour l'homme la personne âgée la femme âgée le jeune homme la jeune fille le garçon la fille tout le monde qui tout ce qui t'invoque maintenant seigneur accompli ta parole pour les laver pour la purifier et dans l'heure un coeur nouveau une nouvelle vie aussitôt au nom de jésus christ merci seigneur que ton esprit rende témoignage à leur esprit qui sont maintenant enfants de dieu que le nom soit maintenant écrit dans le livre de vie la confirmation dans chaque vie que le témoignage de l'esprit soit dans chaque vie merci seigneur c'est fait c'est fait pour moi pour moi pour moi c'est fait au nom de jésus nous prions toujours debout les conseillers sont là et vous dirigeront l'heure est à la session de conseil que le saint vous bénisse toujours debout toujours debout les conseillers vont vous aborder les conseillers vont prendre toutes vos coordonnées que les conseillers abordent tous ceux qui se sont levés et que leurs coordonnées soient prises afin de pouvoir les aider après le programme le ciel se réjouit du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie les conseillers ont toujours aidé ces nouveaux convertis tout en prenant leur nom rappelez-vous que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ hier aujourd'hui auront un programme que que les conseillers écrivent lisiblement leur nom leur adresse etc ceux qui sont en ligne peuvent voir le lien qui se défile au bas de l'écran qui est dissiqué hq.org bas connaître vous cliquez sur le lien qui est dissiqué hq.org bas connaître dès que vous cliquez dès que vous cliquez le lien là il y a un formulaire qui s'affiche vous le remplissez et puis vous le soumettez après tout conseiller toujours on vous attend faites diligence pour prendre tout le monde en compte et puis écrivez bien les noms les adresses le numéro de téléphone surtout le numéro WhatsApp et ceux qui ne se sont pas levés c'est l'heure pour vous de présenter votre chaos seigneur dans la prière ceux qui sont à la radio envoyez-nous vos vos noms vos coordonnées tout au numéro plus 234 9191 9154 9263 9263 c'est un numéro whatsapp, envoyez votre nom, votre adresse, le numéro de téléphone et tout ce qui est nécessaire, envoyez le nom par ce numéro et puis vous serez bien aidé spirituellement dans votre marche avec le Seigneur. Les autres là qui ne se sont pas levés, c'est l'heure de présenter vos soucis au Seigneur. Parlez au Seigneur parce que l'homme de Dieu viendra prier pour nous. Continuez de prier, parlez au ciel, dites au Seigneur que ce soir je vais recevoir mon miracle. Rappelez-vous que vous ne quitterez pas ici, le Seigneur vous surprendra ce soir. Nous allons écouter ton témoignage par le Seigneur. conseiller de rester avec les gens et regarder, observer les gens et regarder, observer les ceux qui ont des défis, ceux qui sont venus comme ceux qui sont dans le fauteuil roulant ou ceux qui ont des cas apparemment visibles et rester avec ces gens là. Dès que l'homme de Dieu aura fini de prier, c'est votre tour de vérifier et encourager ces gens là pour vérifier leurs miracles. C'est vraiment une joie pour nous que ces frères se soient donnés au Seigneur, ce soir. Écrivez bien le nom de ces frères nouveaux convertis. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne, vous rappelez-vous toujours d'aller sur le lien qui est dissiqué hq.org.connect pour pouvoir remplir le formulaire qui se trouve et soumettez-le après. Dès que vous aurez fini de le remplir, soumettez ça. Ceux qui sont la radio, la télé, envoyez-nous toutes vos coordonnées à ce numéro WhatsApp qui est plus 234-9154-9263. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. 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 C'est l'heure de présenter vos cas au Seigneur. en attendant que l'homme de Dieu vienne sceller tout par la prière d'onction. L'homme de Dieu est prêt ce soir. N'allez pas rater votre miracle. Commencez à le dire au Seigneur que je suis ici. Je vais recevoir mon miracle. Si vous êtes dans le fauteuil roulant, vous êtes sourd, vous êtes aveugle, vous êtes muet, peu importe votre condition, ce soit le miracle, un miracle vous localisera là. Ce soir, les chaînes de tout le monde seront brisées. Les maladies de tout le monde seront guérées. Combien sont prêts pour le miracle ? Si vous êtes prêts pour le miracle, tenez-vous debout pour accueillir l'homme de Dieu, l'organisateur de vie. D'ici qui est Christian, vous bénissez, pasteur. Amen. Les miracles viendront sur vous. Votre guérison viendra du ciel maintenant. Le nom de Jésus va activer le miracle et envoie l'alerte au ciel. Et dès que le nom de Jésus est mentionné, l'alerte viendra dans votre vie là-bas. Le signal est donné qu'un miracle remarquable est accompli et ce qui sera manifesté. Votre miracle sera évident à tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a un miracle avec votre nom qui s'y attache. Personne ne voulera votre miracle. Personne n'enlèvera votre miracle. Chacun a son miracle. Vous avez votre propre miracle ce soir. Où êtes-vous ? Levez une main et imposez l'autre main là où vous avez le défi. L'impotence va disparaître. Oui, la paralysie va disparaître. L'arthrite va disparaître. La cécité va disparaître. La folie va disparaître. Toute forme de maladie, tout tourment de l'ennemi va disparaître dans votre vie à la mention du nom de Jésus-Christ. Mon heure sonne. Levez la main là et imposez l'autre main là où vous avez le mal. Lorsque nous mentionnerons le nom de Jésus, un miracle se déposera là-bas. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour chacun de nous. Nous demandons Seigneur que chaque douleur, chaque maladie, que chaque infirmité, que chaque tourment disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout des orteils, le cou, le visage, l'appareil respiratoire, l'asthme, l'ernie, le ventre gonflé, les pieds gonflés, les douleurs. Sauter de là au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date, 40 ans, 30 ans, les maladies de 8 ans, le cancer, l'ulcère, la cécité, la surdité. Sauter de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, active le miracle de tout le monde maintenant. Envoie le miracle à tous maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de folie, sort de là au nom de Jésus-Christ. La cécité, sort de là, la mauvaise vision, sort de là, reçois une vision claire maintenant au nom de Jésus. La langue muette, délie-toi maintenant. L'oreille sourde, sois ouverte maintenant. Le goitre, sort de là au nom de Jésus-Christ. La bosse, redresse-toi. Sois guéri, sois délivré de ce fardeau à ton dos au nom de Jésus-Christ. Le cancer, soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Le cancer, à son quel que soit le niveau, soyez en guéri au nom de Jésus. Le cancer des poumons, soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri de l'hémorroïde au nom de Jésus. Le fibrome, comme une pierre, sort de là au nom de Jésus-Christ. La triste et les douleurs, à vos juintures, soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Le problème dans la gorge, sort de là au nom de Jésus-Christ. La lèpre dans votre corps, sort de là au nom de Jésus-Christ. Toute douleur à vos juintures, vous en êtes guéri, vous êtes libérés au nom de Jésus. Tout problème, tout problème, toute maladie, chaque maladie, toute maladie, en songeant, soyez en guéri au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, dans la vie de tout le monde, à tous lieux, il y a la manifestation, la guérison, qui est la délivrance, qui est l'accomplissement dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Il y a la confirmation du miracle dans votre vie maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Si vous l'avez reçu, sortez de ce fauteuil roulant. Si vous l'avez reçu, jetez avec qui est. Ou si vous l'avez reçu, ouvrez ces yeux-là. Vous pouvez maintenant voir. Examinez-vous ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Maintenant, vous pouvez le faire. Le miracle confirmé dans votre vie.